D'accordé ce mois-là, alias le Cetua Daxo, que personne ne méprise ma jeunesse, mais soit un modèle pour les autres. Je suis l'initiateur de la nouvelle génération Burkinabé, NGB, associée au Channel NGB TV, pour promouvoir « Vive le Burkina Faso ! » Avec « Vive le peuple Burkinabé ! » vers « Vive la démocratie ! » L'initiateur de la nouvelle génération Burkinabé, NGB, D'accordé ce mois-là, voudrait prendre la parole au nom de tous les jeunes de sa génération pour présenter les meilleurs voeux de santé, de tolérance, de succès, de paix, de prospérité. De 2015, à chaque jeune de la nouvelle génération Burkinabé, de vivre le peuple Burkinabé, de vivre le Burkina Faso, vers « Vive la démocratie ! » D'abord, redonner et renaître est une valeur morale dans la nouvelle génération Burkinabé, NGB, comme l'espoir, le courage, le patriotisme, l'honnêteté, la motivation, etc. Avec « Vive le peuple Burkinabé ! » qui se sentent méprisés, déprimés, opprimés sur une superficie de 274 000 km², avec une population de 17 millions, dont 60% de cette population est totalement jeune. L'initiateur, D'accordé ce mois-là, appelle 7-60% de la population totalement jeune, la nouvelle génération Burkinabé, NGB. Ensuite, la date du 30-31 octobre 2014 a été douloureusement marquée l'histoire de vivre le Burkina Faso par chaque jeune de la NGB, qui a tiré la main de son père et de sa mère, qui forme « Vive le peuple Burkinabé ! » en direction de l'Assemblée nationale des députés pour écrire leurs histoires sur les grands réussis de vivre le Burkina Faso à l'intérêt de vivre le peuple Burkinabé. C'est ainsi que la nouvelle génération Burkinabé, NGB, a brisé la chaîne de la méprise, les pas de fer de l'oppression de nos parents dirigeants, pour donner un bon exemple à « Vive l'Afrique » et à « Vive le monde entier », que la NGB n'a jamais été une honte, vaut rien et zéro pour promouvoir « Vive le Burkina Faso ». L'initiateur d'Akouré Soumeyla voulait souligner que la NGB a juste été méprisée par quelques individus burkinabés que toi et moi, vous et nous, peuvent citer leurs noms. La date héroïque du 30-31 octobre 2014 est profondément touchée jusqu'au cœur de vivre nos ancêtres burkinabés. Pas des peines de vies humaines de la NGB et la destruction de certains biens matériels, publics et privés de vivre le peuple burkinabé, sur le sol de vivre le Burkina Faso, devant Dieu notre Allah, devant « Vive le peuple burkinabé », la paix de vies humaines de vivre les zéros a été proclamée à la hauteur de « Vive les matils burkinabés » sur le sol de vivre le Burkinabé. Alors, l'initiateur de la NGB, Akouré Soumeyla, voudrait demander à « Vive le peuple burkinabé » une minute de silence pour le repos des âmes de « Vive les matils burkinabés » sans exception de leur classe politique, de leur classe sociale, ni de leur religion, ni de leur sexe. Ensemble, une minute de prière. Amen. En plus, Dieu notre Allah touche le cœur de chaque famille de « Vive les matils » avec le sentiment de pardon, de tolérance à l'intérêt de vivre le Burkinabé Faso. Enfin, Akouré Soumeyla, l'initiateur de la Nouvelle Génération Burkinabé, NGB, n'est pas ici pour dénigrer un individu que Dieu a créé à son image, ni dénoncer des drogues. Akouré Soumeyla n'est ni un messie, ni un prophète, ni un guide de la Nouvelle Génération Burkinabé, mais juste l'initiateur du concept de « Vive, vive le Burkinabé Faso ». Akouré Soumeyla ne détient aucune vérité, même mes seules ambitions et rêves, sont de promouvoir « Vive, vive le Burkinabé Faso » avec le patriotisme burkinabé. Premièrement, « Vive la Nouvelle Génération Burkinabé, NGB », parler au nom de la NGB dans un langage authentique pour affirmer, réaffirmer, confirmer qu'il n'y a jamais eu de lutte entre un père et fils dans un pays de « Vive le Burkinabé Faso ». Akouré Soumeyla voudrait tirer l'attention à tous les enfants de dirigeants burkinabés, sans exception de leur classe politique, de leur classe sociale, qui appartient aussi à la Nouvelle Génération Burkinabé, et les autres jeunes de la NGB, de sortir de leur cachette, de leur maison. À partir du 30 octobre 2014, c'est le temps de la Nouvelle Génération Burkinabé, NGB, de promouvoir « Vive, vive le Burkinabé Faso ». C'est ainsi que la Nouvelle Génération Burkinabé doit assumer sa responsabilité, accepter ses devoirs, ses obligations, en accomplissant sa mission ou la trahir à l'intérêt de la future Génération Burkinabé, qui sera bientôt sur le sol burkinabé. L'initiateur de la Nouvelle Génération Burkinabé, d'Akouré Soumeyla, affirme et confirme que nous n'allons jamais négliger aucune langue étrangère pour promouvoir « Vive, vive le Burkinabé Faso », sans pour autant oublier de promouvoir les 60 langues burkinabés. Deuxièmement, « Vive le peuple burkinabé », parvenir à m'exprimer le cri souffrant de cœur sanglant que « Vive le peuple burkinabé », doit apprendre à vivre ensemble et accepter l'autre dans sa vie, quelle que soit ta classe politique, ta classe sociale, ta religion, ton sexe, etc., pour que le concept de « Vive le Burkinabé Faso » puisse exister dans le cœur de « Vive le peuple burkinabé ». Parvenir à expliquer que l'iorance de 99,99% de « Vive le peuple burkinabé », handicap de promouvoir « Vive le Burkinabé ». Mais, cette même ignorance est utilisée par 0,01 de certains individus burkinabés à leurs intérêts personnels. Troisièmement, « Vive la démocratie » au nom de la liberté d'expression qui est le cœur de « Vive la démocratie ». Chaque individu de « Vive le peuple burkinabé » boit juillet de son droit et de ses privilèges, de sa liberté d'expression pour concevoir des débats d'idées, d'analyse ou même arriver à créer des concepts idéologiques pour promouvoir « Vive le Burkinabé ». L'initiateur d'Akouré Soumaela fait souligner que, grâce à la liberté d'expression, aucun individu burkinabé de « Vive le peuple burkinabé » ne doit perdre sa vie, ni mépriser, ni opprimer à l'intérêt d'un autre individu. Quatrièmement, « Vive le Burkinabé » reconnaît que « Vive le Burkinabé » est un pays de 274 000 km² formé de 60 groupes ethniques. Crois que « Vive le Burkinabé » est composé et formé de différentes familles burkinabés comme la famille d'Akouré, la famille Comporé, la famille Kaboré, la famille Diabré, la famille Wodrogo, etc., qui doit contribuer à leur pierre constructive à vivre le Burkina Faso. L'initiateur d'Akouré Soumaela ajoute « Chaque génération burkinabé qui arrive sur le sol de vivre le Burkina Faso, comme la NGV, doit accepter d'accomplir sa mission ou la trahi à l'intérêt de vivre le peuple burkinabé et vivre la future génération. Pour infini, le slogan du stétois d'Akoué Soumaela, « Il ne faut jamais avoir honte d'y mettre le bon exemple. » Vive la nouvelle génération burkinabé, NGV, que personne ne méprise la jeunesse, mais soit un modèle pour les autres. Vive le peuple burkinabé, vive la démocratie et vive, vive le Burkina Faso. Je vous remercie.